salut à tous j'espère que vous allez bien donc on se retrouve donc comme prévu donc je vais vous donner mon impression donc sur ce qu'il va falloir viser en premier pour l'ouverture donc les spots les cannes à utiliser moyennement on va dire et les leurs potentiels donc commençons par les spots donc j'ai quelques spots que j'ai filmé avant le confinement donc je vous mets ça tout de suite et on en parle premièrement les nénuphars donc selon comment vous allez pêcher donc bateau ou du bord ou voilà quoi ou flat tube donc moi c'est la zone principale si on recherchait le brochet c'est la zone principale à pêcher on va dire les nénuphars et les arbres immergés bon celui-là n'est pas immergé mais c'est un exemple on va dire donc là par exemple du coup les nénuphars commencent à bien pousser donc ça fait une zone vraiment vraiment intéressante pour le brochet faut passer entre les nénuphs quoi et normalement il ya un moyen de faire du fiche faut aussi voir les zones qui à des herbiers habituellement donc si c'est des zones que vous avez déjà pêché je vous conseille déjà pour l'ouverture de pêcher des zones que vous connaissez c'est plus pratique si vous voulez éviter le capot on va dire donc là où il ya des herbiers actes en temps normal on va dire en période d'été vous n'hésitez pas à passer justement à pêcher juste au dessus à passer avec des leurres qui descendent on va dire à un mètre de profondeur histoire de passer juste au dessus des herbiers et nénuphars qui sont en train de pousser en fait ce qui va permettre de prendre les poissons qui sont dans le fond justement qui sont cachés sous ces herbiers en temps normal pour finir donc la zone à pêcher ça serait surtout donc comme je parle au départ donc les branches immergées tout ce qui est branches immergées faut vraiment pas hésiter faut réussir à passer comme là vous voyez là vous lancez de façon à ce que ça aille en dessous et peut leur descendre tranquillement et en principe ou leur souple souvent ça ça déclenche une attaque s'il ya un brochet qui est qui est sous ces branches justement donc voilà pour les spots on va passer du coup au matériel et l'heure pour les cannes donc moi personnellement je vais être assez léger je veux pas emmener 50 cannes je vais en emmener que deux donc je serai en bateau donc je vais emmener mon ultralight pour rechercher tout ce qui est perche perche ou voilà quoi perche en fait parce que ça qui va être ouvert au final et l'autre pour pêcher le brochet donc là je prends une médium donc là cette année j'ai pas je vais pas emmener la casting je pense pas je trouve je l'emmener mais je pense pas logiquement je vais rester sur donc l'ultralight donc là moi c'est la la poison de chez shimano un jacal Adrena poison donc en ultralight c'est laquelle c'est là déjà c'est là la 1,5 5 g donc dessus bah j'ai toujours mon ca 2000 de chez daewa donc on va pêcher avec celle là pour l'ultralight et la médium c'est celle que j'avais depuis déjà ça doit faire trois ans que je l'ai quand même pour quatre ans donc j'aime bien la sensation c'est une c'est pas une action de pointe c'est une canne sur toute l'action sur toute la canne une action face donc c'est la balistique x de chez daewa donc j'ai une 728 ouais c'est ça 728 et dessus du coup là j'ai changé le moulin c'est un quick de chez dame le quick 3 donc là je suis un c'est un 2005 je crois je crois que c'est un 2 non c'est un 2000 donc j'ai mis ça donc c'est pas mal c'est vachement fluide je trouve donc ça ça va être la médium donc c'est celle avec laquelle je vais pêcher le brochet pour l'ouverture donc j'aime bien prendre des médiums j'aime bien utiliser la médium en spinning pour le brochet là pour l'ouverture ce que je vais utiliser beaucoup de petits leurres souples on va dire du leurre de moins de 10 cm donc j'aime bien bien sentir ce qui se passe et vu que je suis en bateau la précision en principe il n'y a pas trop de problème je peux me mettre où je veux sans trop trop donc voilà donc je suis monté sur la sur la médium donc là ça va être du fluoro de 70 centièmes avec une petite agrafe simple le nœud je sais plus son nom enfin voilà sur l'autre je suis en fluoro de c'est 25 centièmes ou 30 centièmes parce que la dernière fois que je démontais ça devait être pour le basse donc je devais être en 30 centièmes parce que le basse ça fait des plus grosses secousses que les perches quand même donc voilà pour les cannes donc on a fait le tour je vais utiliser que ces deux cannes là on va faire simple l'heure dure donc ça va être simple on va pas y en avoir 50 non plus on n'est que deux petites boîtes donc la boîte des petits leurre c'est dur la boîte des gros leur sur la boîte des gros leur ça va être assez simple ça va être deux trois crancs des petits crancs que celui-ci habituellement on va bien j'aime bien utiliser donc les les strike pro les les depth x50 si j'arrive à le décrocher voilà donc voilà les le des pics 50 le xd50 par donc ça je vais utiliser deux trois minot donc là c'est encore celui-là de chez strike pro celui-là c'est le hoverback 100 sp et deux trois swing bait donc le suat chez dame qui est vraiment efficace il n'y a pas à dire le seven imitation seven de chez bestseller voilà puis le foreplay le foreplay donc la version première et la deuxième on va tester tout ça je les connais quand même assez bien dedans j'ai quand même un popper au cas où le petit popper de chez ludicraft donc c'est au cas où dès le début ou début d'après midi quand ça va se réchauffer après sur les petits leurres donc j'ai beaucoup de petits crancs du chebis du chebis donc là on va avoir de deux chebis enfoncés en couleur plus naturel mon petit stick bait on va rester simple c'est celui-là de chez strike pro aussi j'aime bien avoir c'est celui ci donc c'est les petits x-raps sont vachement efficace sur la perche en début de saison en les twerkant c'est tout petit x-raps là sont vraiment exceptionnel on va dire je vais le rentrer dessus là il y a une petite cuillère à jiguer un petit de chez je sais plus son nom mais celui-là de chez duo ici ici il ya le le chebis minot c'est pareil c'est tout ce qui c'est tous ces petits leurres vont être franchement utile à l'ouverture les cuillères bien sûr on va pas toujours donc je prends toujours la même vous le savez la blague furie donc je les en différentes tailles différentes couleurs la blague furie je l'aime bien après ici je dois avoir les micro spinner c'est pareil donc là bon ils sont tous accrochés ensemble mais voilà tout ce qui est micro spinner donc non mais ça veut pas se mettre alors donc les micro spinner pour tout ce qui est leur dur donc là on a fait le tour alors pour les leurs souples donc on va rester déjà comme l'année dernière et comme l'année d'avant comme je vous l'avais dit la marque fish up que j'avais utilisé pour tester la première année quand ça commence à sortir en france et vu le carton que j'ai fait sur les brochets la première année que j'utilisais puis l'année dernière à cette année on va continuer dessus donc on va rester sur le fleet le fleet en quatre pouces rose de chez pichette le monde de différentes manières on va dire donc soit en tête plombée simple donc là bon on voit pas mais parce que là c'est des montages que je fais avec les ponts là comme ça je peux changer le grammage sans m'amuser à faire que de la défaire et en texan bon là il est sur un jig mais en texan du coup je vais utiliser beaucoup ça je vais faire descendre tout doucement donc là je plombe pas lourd là par exemple je vais être en cinq grammes ouais c'est ça cinq grammes et il va descendre tout doucement le long des branches immergées et les nuphars je laisse descendre et je mets une petite tirée de temps en temps comme ça et du coup ça ça fait bouger toute la queue comme ça c'est vachement souple plus les ailettes et l'année dernière bah on fait il y a deux on fait quand même plus d'une dizaine de brochets l'année d'avant bah pareil dont dont l'année dernière le plus petit faisait quand même 60 et plus gros 80 donc ça commence à ses détails un peu plus intéressante donc moi je vais rester sur ça principalement je vais donc je vais rester sur les les frites de chez fish up donc là je les ai en vert et il y a aussi j'ai remarqué aussi assez efficace l'année dernière le tenta du coup encore de chez fish up mais en 3,5 pouces voilà donc ça ressemble pas à grand chose si mais bon je dirais pas à quoi que ça ressemble et ça c'est pareil dans le même style d'animation et franchement ça déclenche de l'attaque c'est vraiment pas mal après on va être sur du shad donc les u shad pareil de chez fish up donc là sur moi j'ai que ces couleurs là mais j'en ai d'autres j'ai du blanc et tout ça donc voilà c'est des shad vachement souple vraiment efficace donc l'appareil est monté en texan pour pouvoir passer entre les nez nuphars celui-là donc plombée pas très lourd je dois être en 5 grammes pareil comme ça ça me permet de descendre tout doucement et de l'animer tout doucement le laisser passer entre les nez nuphars mettre des petites tirées en principe ça pardonne pas donc en shad je vais avoir cela je vais avoir deux trois insectes donc là c'est living bug ça va être pour chercher tout ce qui est perche et chevennes à vue si j'en vois où je sais il y en a des endroits donc voilà donc voilà ça ressemble à ça c'est vachement efficace même l'été sur les basses ça marche pas mal aussi à vue à voir donc s'ils sont sur les alevins si vraiment ils font vraiment des tailles encore plus petites donc là j'ai des petits poissons chats donc ça s'appelle les quatre fiches là en deux pouces on dirait des petits silures en shad cela c'est vraiment souple la nage est vraiment pas dégueulasse ça marche vraiment du tonnerre ça donc du coup j'ai quand même les écrevisses au cas où parce que c'est efficace sur les basses mais sur les perches est vraiment pas mal non plus on va dire j'en ai fait pas mal de gros soutenir avec donc après j'ai les petits mouches à eux si c'est le chat de jeu c'est plus j'ai pu le paquet non chat cela cela c'est les effacé bon chez les petits chats de la weasel shad c'est mon revenu les weasel shad c'est pareil ça c'est un gros paddle donc ça assez en deux pouces c'est vraiment pas mal donc là va du coup le petit jeep que j'utilise habituellement donc c'est celui-là de chez megabass le 0 yuri c'est vraiment c'est une tuerie est ce que c'est en plastique là il n'y a pas de plomb très peu et avec une bille de dents bruiteuse et ça descend mais tout doucement et si on veut que ça descende plus vite ben moi je rajoute un plomb devant et franchement j'ai du tonnerre d'ailleurs le record basse que j'ai fait de 65 cm c'est de 63 cm c'est avec celui-là là tout ça c'est ma c'est ma boîte à basse normalement de cet été mais bon va falloir que je fasse du tri là pour l'ouverture parce qu'il y a pas mal de bordel donc j'ai encore le tenta mais en tout petit c'est fait en deux pouces je crois 1,5 pouces après du fleet en trois pouces là c'est les blancs mais voilà des petits verres les haro worms pareil et voilà pour les leurres que je vais utiliser donc ça va être simple je vais pas en avoir cinquante mille mais bon ça en fait quand même quelques-uns mais c'est faut quand même réussir à s'adapter on va dire on va rester sur ça donc après tête plombée avoir ce qu'il faut donc les agrafes le floreau la pince pour décrocher les fiches moi elle est là mais c'était une pince aliexpress un peu cher ça fait le boulot et là le mètre pour mesurer je l'ai sur le bateau de toute façon puis c'est tout ce qu'il faut une épuisette si vous voulez j'utilise pas beaucoup d'épuisette mais bon j'en ai une sur le bateau allez je vous souhaite une bonne ouverture et espérons qu'elle soit la bonne date allez on se tient au courant et allez voir le site oubliez pas quand même bon allez bonne journée